Salut à tous, salut Trent, comment ça va ? Salut Dante, salut tout le monde, ça va très bien, et toi ? Bah... Parfait, on se retrouve pour la deuxième analyse de trailer dédiée à Resident Evil 3.5 qu'on pourrait appeler Resident Evil 4 version Progenitor et là c'est le trailer qu'on appelle en général Hallucination Vous l'avez déjà découvert sur la chaîne, on va l'analyser au fur et à mesure des images dès maintenant Alors, on peut voir déjà et entendre que, comme dans le premier trailer, la tempête fait toujours rage et d'ailleurs, je précise bien, le second trailer fait bien suite au premier c'est bien la même bêta de Resident Evil, on est toujours sur le même Resident Evil 4 version Progenitor L'autre trailer prenait place dans des décors différents Vous verrez, dans ce trailer-là, il n'y a aucun lieu, effectivement, qui est présent dans la première version du trailer Voilà Oui, là c'est un trailer... C'est la suite C'est la suite, c'est l'évolution du projet, voilà, du développement du jeu Voilà, ça se passe un peu plus loin Donc là, on a Léon devant une cascade Léon qui passe sous des arches, toujours sous la tempête Et là, on peut voir une petite hache Alors, ça on ne peut pas vraiment, pour l'instant, savoir ce que c'est Mais tout ça, pour vous introduire à la prochaine vidéo, qui sera la troisième analyse Ce ne sera pas une analyse de trailer, ce sera une analyse de gameplay Parce que ce trailer-là, il en existe une version gameplay Qui était diffusée dans un disque bonus Gamecube uniquement au Japon Et on pourra analyser cette version plus en profondeur Et vous comprendrez à quoi cette hache correspond Voilà En fait, on va plus faire du teasing sur la version trailer Donc là, on a pu voir les poupées Poupées qu'on retrouvera, bien évidemment, dans Resident Evil 8 Une idée qui serait réutilisée dans Resident Evil 8 Au sous de très très grande forme avec le mannequin en R4 Mais alors c'est très très extrapolé Donc Léon, là, alors, dans la salle à manger Petite chose à vous signaler Vous aurez peut-être remarqué sur la chaîne On vous a mis deux fois le même trailer En fait, il y a la version japonaise Et il y a la version occidentale Il y a la version Biohazard 4 Et puis Resident Evil 4 Juste, on a mis les deux Parce que la version japonaise est plus claire On voit plus de choses à l'image Et la version occidentale, elle est plus sombre Mais elle a une meilleure définition d'image Voilà, c'est comme ça, ma foi, on n'y peut rien Donc on vous propose les deux Juste pour signaler Là, vous voyez une petite assiette sur la table Et bien cette assiette a bien été gardée dans les assets de Resident Evil 4 finale On peut le retrouver sur un présentoir Sur des meubles, peut-être même sur d'autres tables dans Resident Evil 4 finale Mais l'assiette a bien été gardée dans la version finale Donc le fameux homme au crochet Le hookman D'ailleurs, ce trailer s'appelle aussi la version hookman Pas que hallucination, mais la version hookman Donc pourquoi hallucination ? Parce que vous aurez peut-être remarqué Quand Léon déambule, il y a à un certain moment Un filtre bleu qui s'affiche Et les ennemis, ils les voient dans une espèce d'état de trance Homme au crochet Qu'on peut retrouver aussi Sous une certaine forme dans R8, pour moi Avec les trois sœurs vampires Qui ont leur serpe dans la main Moi je trouve que c'est assez... Ça évoque cette bêta aussi Après, il y a des choses qu'on ne dit pas sur d'autres jeux Mais on les dira plus tard lors des autres jeux Donc s'il y a des choses que vous dites Mais ça, ils n'ont pas dit Ça viendra peut-être dans une autre vidéo Donc c'est fait exprès aussi Voilà, rassurez-vous Je pense notamment au début Tout ce qu'on n'a peut-être pas dit dans les premières images Mais ça viendra plus tard Ne vous inquiétez pas pour ceux qui avaient l'œil Et qui savent déjà de quoi on parle Ça va venir, voilà Donc autant vous dire Cette analyse de trailer On n'aura vraiment pas grand-chose à vous dire Parce que c'est un trailer qui est vraiment très cut Il montre à la fois tout et rien Il montre des popées, il montre des fenêtres C'est surtout pour montrer l'ambiance Là on a encore vu À la vitesse grand V J'ai essayé d'y aller Molo Et on dirait une espèce de mannequin Comme le mannequin de Mia dans R8 Oh le bouteau de R8 Il était là La dague Oui oui Mais donc là tenu par une poupée Voilà Bon pareil C'est plus de l'ambiance pour l'instant Alors là Là ça c'est J'adore C'est ma pièce C'est le moment qui nous fait beaucoup rire Parce que là en fait Il y a des toilettes à gauche Et il y a une fenêtre Qui donne sur les toilettes quand même Donc dans quel genre de baraque on a ça Voilà On peut voir le toilette à gauche là Donc on fait la supposition Que de l'autre côté Enfin c'est des versantins Donc on ne verrait pas de l'autre côté Que de l'autre côté ce serait un miroir Mais bon On a quand même un gros doute C'est pour parler avec toi C'est tes toilettes Bon voilà Encore de l'ambiance L'homme fumé Hookman De l'autre côté de la fenêtre On le voit passer Voilà Voilà Donc maintenant Léon qui déambule dans Dans un couloir Quelconque Qui n'a pas d'importance Mais voilà Vous voyez On repasse En mode Bleuté Et donc là Il a ses fameuses Hallucinations Ça doit être une poupée Avec une lame Dans le dos Bah c'est pas le On verra dans l'investissement Dans la session Gameplay Ouais C'est peut-être la salle des poupées Ouais Un angle de vue différent Voilà Donc Léon là Qui se fait Poursuivre par Donc le fameux Hookman Et donc Qui a des sortes De téléportation Il est insensible Au bal Tant qu'il n'a pas Été affaibli Mais ça nous verrons Comment on peut L'affaiblir plus tard Voilà Donc là c'est On ne le voit pas Mais normalement Il y a des cutés Il y a des cutés Quand Il se fait agresser Léon Voilà Un couloir Des animaux empaillés C'est plein de têtes de cerf On verra Il y a Il y a aussi Un petit quelque chose Qui a fuité Que On ne sait pas D'où ça vient Il y a Un élément Qui nous explique En fait L'organisation De ce manoir De ce manoir château Qui n'a pas été identifié On ne sait pas exactement D'où ça vient Il n'y a pas D'origine Connue Il y a des gens Qui ont essayé De nous expliquer D'où ça venait Mais on n'est pas Très très Sûr D'où ça vient Voilà Mais on va vous en parler Dans la vidéo dédiée Au trailer de gameplay Voilà Pas grand chose à dire Sur ce trailer Vraiment Trailer d'ambiance quoi Trailer d'ambiance Oui c'était la continuité Du premier On voyait enfin Un ennemi Cette fois Contrairement au premier trailer Et d'ailleurs Seul ennemi Oui Oui Mais est-ce que Tu pourrais expliquer Quelque chose Qui a été dit En interview Vis-à-vis des Des pièces En fait Comme vous avez pu le voir En fait Les pièces Elles ont Une modélisation Normale Mais elles sont Modélisées Différemment Quand on passe En mode Hallucination C'est ça Est-ce que Je vais pouvoir vous remontrer Je ne sais pas si on le voit En fait disons Oui Il devait dédoubler Tout le jeu Et oui Et ça n'a pas été fait Je suis en train de me rendre compte Là Là Comme on peut le voir Il ne le montre pas Ah oui C'était pas encore fait À ce moment-là Elle est Bien rangée Et c'est ce qu'on va voir Dans le trailer de gameplay En réalité La table Est En mode fouillis Oui Oui Il est tout enversé Tout ça Là c'est encore pareil On va dire Et je viens de me rendre compte Aussi d'un truc Léon Quand il passe dans Dans le salon Il y a un truc Qui ne se déclenche pas En fait Vous allez voir Au niveau de la cheminée Hop Là Léon il passe Et ça ne s'est pas déclenché Mais normalement Il y a un script Hop On le voit pas Mais il y a un script Qui fait Que Il y a le truc Pour remuer le bois En fait Qui tombe Au moment où Léon passe On le verra aussi Dans le trailer de gameplay Mais là vous pouvez le voir En fait Dans l'angle En bas à gauche Il est tombé Il est au sol Il est en feu C'est vraiment dans l'angle En bas à gauche Voilà On le voit brûler Et quand il va repartir Léon On va le voir au sol Voilà On le voit brûler au sol Et le script Il ne s'est pas déclenché Ils ont coupé Non peut-être Ils ont coupé pour le trailer Ouais Juste avant Ouais ouais Parce que Léon Je crois qu'il a un petit mouvement de recul Quand Je ne sais pas comment on s'appelle Pour remuer le feu Le tison Voilà Pour raviver Pour raviver la flamme Tout ça pour dire que Ce trailer Il avait mis la hype aussi à l'époque Parce qu'au final Resident Evil 4 se rapprochait Beaucoup plus d'un Silent Hill Dans son ambiance Et c'est ce que beaucoup de joueurs ont regretté au final Que Resident Evil 4 finale n'ait pas cette ambiance là Qu'il soit beaucoup plus action Oui Et puis Oui oui En plus ça montrait une espèce d'ennemi insaisissable Qu'est-ce que c'est ça Ça va être hardos Comme ça Là ça changeait C'était pas un zombie là On voyait bien clairement Oui Enfin clairement Oui on pensait que c'était un humain humain On disait que c'était Oula Qu'est-ce que c'était ça Mais oui 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 C'était cette ambiance là Et ça suivait très bien Le premier trailer Voilà ça faisait monter la hype Comme on dit Et puis surtout Alors après on n'en a pas parlé Mais c'est tout ce qui était autour Du trailer en lui-même La mise en scène De Mikami et compagnie Toute la présentation publique aussi Qui a fait que ça a été montré Enfin ça a fait la hype Alors il me semble Que nous sommes à l'E3 de 2003 Vous pouvez retrouver la vidéo sur Youtube Lors de la présentation à l'E3 Il y a Satoru Iwata Qui prenait la parole Il était bien là en présence physique Par contre la présentation De RE4 Se faisait sur grand écran Shinji Mikami n'était pas là Oui oui c'est vrai Il disait qu'il travaillait beaucoup Voilà alors En fait il y a eu Un mini teaser De 10 secondes De Resident Evil 4 Et en fait On voyait une interview de Mikami Donc que vous pouvez voir Dans la version Occidentale Qu'on vous a partagé Sur la chaîne Donc ça suivait Une présentation de Mikami Où il expliquait Les autres projets qu'il y avait Et Resident Evil 4 Et ça enchaînait Avec le long trailer De Resident Evil 4 Enfin long trailer Qui dure une minute Mais la version longue Voilà Du teaser On va dire Voilà Et donc c'est pour ça Il y avait toute cette Il y a eu En fait il y a eu un effet de com A cette époque là C'est assez monumental Que ce soit lors du premier trailer Donc C'est marqué dans la description Mais même si on l'a pas dit Ça avait été diffusé Dans une boîte de nuit En Asie Donc c'est quand même Un truc de fou Les mecs sont venus Pour présenter les jeux Dans une boîte de nuit Voilà Un club On va dire ça plutôt Et là oui Donc voilà Tout le marketing auto A été très axé Pour Voilà Attention C'est un jeu Ça a vraiment peur Ça a vraiment souci Cela Ça a été vraiment promulgué De cette manière Et d'ailleurs Tu fais bien de revenir Sur le trailer précédent Parce que j'allais oublier De parler De quelque chose Donc Bon là Toi tu ne le verras plus A l'écran Mais Et revenons rapidement Sur Un moment Dont on vous a parlé Dans le trailer De Resident Evil 4 C'est à dire Le moment où Léon Tire sur la créature Dans l'espèce de chapelle Et on vous avait parlé D'une arche Qui était derrière Léon A ce moment là Et qui se retrouvait aussi Dans la version finale Au niveau de l'église Dans le jeu Donc cette fameuse Fameuse arche Elle est vraiment Caractéristique Sauf que Eh ben on a découvert Que Cette arche N'est pas née De l'imagination Des Des développeurs Elle existe Dans la réalité Elle a été copiée Vous allez voir Je vais vous faire découvrir Les images L'image en l'occurrence Et Ça provient D'un château Qui se situe Au pays de Galles Et qui se nomme Le château De Raglan Donc je vais essayer De vous le De vous le zoomer Voilà Je vous ai fait Un petit zoom Sur l'arche Alors l'arche est à gauche Mais vous allez voir C'est pour comparer Avec l'arche Dans le jeu final Alors Il faut que je mette La version De Léon En mode Miroir Hop Je fais un petit flip Et vous pouvez voir Que Eh ben ça correspond Totalement C'est exactement Les mêmes trous Qu'il y a dans la porte Il y a des endroits Où la roche N'est plus présente Et Vous pouvez en comparer Aussi dans le Resident Evil 4 Final Mais voilà C'est exactement Les mêmes textures Pareil C'est les mêmes roches Qui sont Plus Plus foncées On va dire Voilà Donc Capcom C'est inspiré De lieux réels Mais Pourquoi Au pays de Galles Eh ben Tout simplement Parce que A l'origine Léon Devait infiltrer Le château Spencer Château Spencer Qui se trouve En Europe Mais Plus précisément Au Royaume-Uni Puisque Spencer Est un Lord Britannique On va dire Alors Il a plutôt Un nom Anglais Mais Visiblement L'action Étonné Que ça s'inspire D'un château Qui est Au pays de Galles On peut supposer Que L'action Devait se dérouler Au pays de Galles Et d'ailleurs Ce n'est pas Le seul château Qui a servi Pour Les assets De Resident Evil 4 Mais Ça On en reparlera Plus tard Donc Grosse news Presque De cette vidéo Resident Evil 4 S'inspire de l'URL C'est ça Mais Dire qu'un élément Aussi basique N'a pas été Imaginé Il a été Inspiré De quelque chose Qui existe Réellement Tu vois C'est un élément Basique Tu vois Tu n'y fais pas attention Quand tu y joues Mais non Ils l'ont utilisé Pour 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 3.5 Ils l'ont gardé Ils en étaient fiers Ils l'ont gardé Pour Resident Evil 4 Final Et beaucoup Beaucoup de choses Et d'ailleurs On peut voir Qu'il est dupliqué D'ailleurs C'est marrant Parce que l'arche Elle est dupliqué Là on voit bien En fait L'arrière plan Léon il a dû traverser Plusieurs fois Le même couloir Enfin plusieurs fois La même arche Et genre Il manque le même caillou A chaque fois Au même endroit Arche C'est pchon Ouais Arche c'est pchon Bah de toute façon Même dans l'église du 4 Elle est dupliquée Partout Mais de toute façon Je pense que tu ferais Une vidéo spéciale Pour montrer Les inspirations Réelles Oui On en parlera Parce qu'il n'est pas question Que de RE4 Mais bon On en parlera plus tard Il y aura quelque chose Un peu plus costaud Pour vous Et ça sera très intéressant Donc on vous invite A suivre tout ça Et on va s'arrêter là On vous invite A bientôt retrouver La vidéo Sur Le trailer Entre guillemets De gameplay Vraiment avec le gameplay De 3.5 Ou de Resident Evil 4 Progenitor Et on vous fera L'analyse de ce gameplay Juste après Mais Contrairement à ce qu'on avait dit Dans la première vidéo On va vous faire certainement Encore une autre vidéo Qui ne sera pas sur Resident Evil 4 Mais qui sera en lien Avec Resident Evil 4 Et 3.5 Vous verrez Petit surprise Petit teasing On a fait que ça aujourd'hui Les teasing Les teasing Les teasing Ça sera même une synthèse Un petit peu On va dire De tout ce qu'on a vu En fait De tout ce qu'on aura vu Sur 3.5 Voilà Ouais Ça sera le gros Le gros Le gros dossier Enfin le gros dossier Ouais C'est ce qui va conclure En fait C'est ce qui va conclure L'arc Et en plus L'arc On parle de l'arche Du château de Raglan Oh là là Oh là là Allez Allez On finit là dessus Des bisous à tous Salut Ciao Bye Bye